Bonjour à tous. Normalement, c'était prévu qu'on présente cet exposé à deux. Alors, le deuxième auteur de ce travail-là n'a pas malheureusement pu venir. C'est le représentant de l'entreprise publique de gestion des eaux à Ouagla, pour des raisons un peu complexes. Donc, je vais vous transporter effectivement vers l'autre rive de la Mitterranée, non seulement la rive, mais un peu plus au sud, dans les oasis sahariennes. En fait, le constat que je voulais vous faire, c'est qu'on pense que les oasis sahariennes, ce sont des milieux arides qui manquent d'eau, etc. Mais au fait, non. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que les oasis sahariennes souffrent aujourd'hui d'un problème d'excédent d'eau. Alors, malheureusement, la plupart des oasis sont vraiment devenus engorgés et malades de produits. Alors, je vais vous exposer les principales causes qui ont amené ce phénomène. C'est tout d'abord la surexploitation des ressources sur nos souterraines, parce que les eaux qu'on utilise pour la consommation humaine et pour les besoins agricoles sont bien sûr des ressources d'eau souterraines. Et en plus de cette surexploitation, il y a un problème de gestion en aval de ces ressources. C'est-à-dire qu'on s'est mis à pomper les eaux de manière très très importante pour satisfaire aux besoins qui sont devenus très importants avec l'accroissement démographique et tout ça. Mais on n'a pas suffisamment réfléchi aux moyens qui permettraient d'évacuer ces eaux dans les meilleures conditions possibles. Et ce qui empire encore plus la situation, c'est que les oasis sahariennes se trouvent, la plupart, sinon toutes, dans des cuvettes sédimentaires. Donc le relief est très plat. Il y a la présence de très nombreuses zones humides et salées, donc milieu hydromorphe et allomorphe. Et le tout dans un contexte climatique particulièrement difficile. Alors, pour vous exposer ce problème-là, j'ai pris l'oasis de Ouagla comme exemple. C'est mon oasis. Donc l'oasis de Ouagla, vous voyez là sur l'écran, c'est une oasis qui se trouve environ à 800, quelques 800 km au sud d'Alger. Alors, cadre morphologique, comme je vous le disais. Là, j'ai pris une excuse de la clarté dans ce schéma. En fait, c'était tout juste pour vous illustrer que cette oasis se trouve dans une cuvette. Vous voyez, vers l'ouest, elle est bordée par un plateau dont la hauteur est environ égale à 200-250 mètres. Et vers l'est, c'est des formations dunaires qui, dans la hauteur, est environ égale à 160 mètres. Donc, vraiment dans une cuvette. profite longitudinale. Il y a une pente générale du sud vers le nord d'environ 1 pour 1. Pour l'occupation des sols, justement, vous vous disiez que c'était les oasis sahariennes représentées de nombreuses zones humides, qu'on appelle, nous, les chocs et les sépras. C'est ce qui est présenté, en fait, en couleur saumon. En fait, ce sont ces zones-là. Ce sont ces zones-là, en fait, elles occupent des grandes étendues en matière de surface. Alors, la caractéristique, voilà, c'est un plan rapproché de ce que vous disais. C'est vraiment, en fait, la carte d'identité des oasis sahariennes. Donc, en fait, c'est le Seine et l'eau. En fait, si on regarde cet espace-là en hiver, il est immergé, il y a plein d'eau. Et en été, on se retrouve avec des spectacles presque un peu linéaires, des paysages comme ça, où quand l'eau s'évapore, on se retrouve en présence de grandes détendues et de seines. Conditions climatiques, souvent, elles sont connues. Donc, très grande variabilité. Une amplitude thermique annuelle qui avoisine 40 degrés Celsius. Un déficit climatique très, très important. Alors, on pense que la balance entre la moyenne des précipitations annuelles qui est environ de 40 millimètres par an, quand on le compare à l'évaporation qui dépasse 3000 mètres, dont on voit très bien le gros déficit climatique qui existe dans ces régions. Alors, pour vous donner un petit aperçu sur les ressources sonaux et comment elles sont utilisées dans le Sahara algérien. Sahara, c'est en plein air d'une manière générale parce que c'est une succession de nappes. Alors, il y a essentiellement la fameuse nappe halibienne que la plupart connaissent, qui couvrent une superficie de 600 millimètres carrés environ. C'est, au fait, un gros réservoir d'eau, mais dont l'utilisation commence à être, disons, prise avec précaution, compte tenu de la difficulté de maîtrise de ces débits et puis de la température extrêmement élevée des eaux quand elles arrivent en surface. Donc, il est difficile d'ériger avec avant d'envisager un système de refroidissement des eaux et puis la tendance à l'entretrage de ces ressources. Alors, l'autre ressource, disons, plus utilisée, qui est, en fait, c'est un ensemble de deux nappes dans la région de Ouaragla, donc la nappe du Lourde-Criocène et du Sénonien, qui couvre une superficie de 350 mille kilomètres carrés. En fait, c'est vraiment ces nappes-là qui ont permis de créer les oasis sargiennes, qui ont permis, en fait, leur prospérité, leur développement, etc. Alors, la troisième ressource, c'est la nappe phréatique, la nappe superficielle. Alors là, dans la qualité des eaux, exclut possibilité d'usage en consommation humaine ou en irrigation, parce qu'en fait, c'est une nappe qui se trouve pratiquement à pleurs du sol et qui est alimentée, justement, par tous les excédents urbains et agricoles qui viennent s'accumuler dans l'espace de la cuvette. Alors, dans tous ces éléments-là, on constate qu'une oasis comme celle de Ouaragla est installée dans une cuvette, donc, en milieu désertique, et par conséquent, elle représente un milieu particulièrement fragile où, normalement, la gestion des eaux devrait être menée avec beaucoup de soins et de prudence. Mais au contraire, justement, c'est qu'on a constaté entre 1880 et 2010 un accroissement très, très, très important de l'exploitation de ressources de souterraines où les débits exploités ont été pratiquement multipliés par l'ICET. Alors, cette surexploitation de la ressource, aggravée, surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, par l'absence de dispositifs efficaces de gestion des eaux après utilisation, a mené à un fameux problème dont vous vous parliez tout à l'heure, donc, à remontée des nappes et à l'insalubrité de l'Oasis. Alors, là, j'ai pris quelques photos concernant, qui illustrent bien les éléments dont vous parliez tout à l'heure, dans l'agglomération. Ce sont des situations qu'on rencontre réglement, donc, le débordement des eaux usées sur les voies publiques. Dans les espaces ailiers, c'est-à-dire dans la palmerie, difficulté de drainage, les stagnations des eaux par difficulté de drainage, remontée de la nappe, c'est-à-dire un sol de palmerie, donc, par difficulté de drainage, l'eau par une nappe chériatique remonte et avec l'effet d'évaporation, ça donne donc des sols qui subissent une stabilisation secondaire. Là, en fait, c'est le site initialement prévu pour le rejet des eaux usées urbaines et agricoles qui se trouvent seulement à 5 km de l'agglomération. En fait, les eaux usées dans le schéma d'assainissement qui existaient avant, c'est que les eaux usées urbaines et agricoles étaient mélangées et évacuées vers ce site-là, qui ne se situe malheureusement qu'à 5 km d'agglomération et constituaient un véritable danger pour l'oasis. dans la mesure où les eaux commençaient à envahir l'oasis et puis provoquaient de véritables problèmes d'environnement, retours, de paludisme, de nuisance, de faxisme, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer comme conséquences négatives. Alors, voilà, justement, on a mis plus de 50 ans à réaliser l'aculté du problème. Et l'Office national de l'assainissement, donc qui est en fait l'organisme public de gestion des eaux au niveau de l'Algérie, donc a pensé à, enfin, à la mise en place d'un gros programme de lutte contre la remontée de la nappe phréatique. Alors, je vous donne les principaux éléments, donc, constituants qui, dans les différentes parties, si vous voulez, la consistance de ce projet-là. C'était d'abord, étant donné que les deux types d'eau usée dont je vous parlais, c'est-à-dire les eaux usées urbaines et agricoles n'avaient pas les mêmes caractéristiques. D'abord, une séparation, c'est deux types d'eau. Le traitement des eaux usées urbaines par un système de baguinage. Et enfin, le transfert de manière séparée ces deux excédents vers un exutoire suffisamment éloigné de l'agglomération. avec, bien sûr, une possibilité, en prévoyant une possibilité de réutilisation des eaux usées urbaines. Alors, là, bon, je vais assez rapidement sur ces aspects pour parler un peu des partenaires. En fait, c'est, bien entendu, des partenaires privés qui ont réalisé... On n'en a pas encore. C'est le cas de... On a compris. Voilà. Donc, voilà, pour l'assainissement, c'est bien le traitement des eaux. Par contre, le drainage agricole, donc tout ce qui est gestion des eaux usées agricoles qui parviennent de la palmerie, ça a été fait, donc, réalisation de grains, d'hydrages, tout ça, par un office algérien qui s'appelle l'Office National d'Irrigation et de Drainage. Alors, là, a été plus d'image que la situation qui s'est nettement améliorée après. Donc, voilà, pour le... Il y a un grain qui se paraît bien entretenu par rapport à la situation antérieure où il y avait un problème de découlement. Une station... Il y a eu réalisation, par exemple, d'une station de pompage des eaux de drainage, c'est-à-dire des eaux de drainage qui ont été séparés des eaux usées urbaines par rapport à la situation antérieure et acheminés vers une station principale de drainage. Un petit aperçu sur les travaux d'assainissement notamment au niveau urbain. Donc, on se fait tout à l'heure. La même chose. Pour les traitements des eaux usées urbaines, comme je viens de vous le dire tantôt, il y a eu la réalisation d'une station de l'aluminage aéré. C'est énorme comme installation. Donc, on n'est pas d'autres régionales. 80 hectares de plomb d'eau. C'est un compartiment de traitement. Et ça nous fait, au fait, des bassins à peu près... cette... cette envergure. Là, ce que vous voyez en vert, c'est des aérateurs de surface. En fait, c'est-à-dire que c'est des bassins interneurs des usées avec plusieurs membranes et des pesticides en en dessous. Donc, il y a un petit terme en rose producteur. Alors, voilà. En fait, là, c'est la sortie donc de l'ouvrage de traitement. Donc, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, les eaux usées urbaines et les eaux usées de drainage sont transférées vers les nouvelles électorales de manière séparée. C'est-à-dire, en fait, ce que l'on voit au milieu où se trouve mon ombre, c'est une cloison. Et à gauche, c'est donc les eaux urbaines traitées par l'aluminage. Et à droite, donc, le fil d'eau qui se trouve à droite, c'est les eaux de drainage. Alors, voilà. Donc, en fait, on a suivi le parcours du canal de transfert. Toujours la même chose à gauche. Il s'agit de regard de visite. Parce qu'il y a à peu près, je voulais, 50 mètres, une bouche comme ça de visite sur le canal de transfert des eaux de drainage des eaux urbaines. Là, voilà, on voit de plus près. Alors, notre plus grande surprise, en fait, a été parce que, c'est-à-dire qu'au niveau de l'aménagement, on avait quand même prévu cette possibilité de réutilisation des eaux urbaines, puisqu'on sait que, bon, le laguinage, au moins du point de vue théorique, pouvait fournir une qualité d'eau relativement acceptable pour une réutilisation agricole. Donc, mais, en fait, il y avait le train psychologique en même temps, c'est-à-dire qu'il s'agit des pays musulmans. Donc, l'approche des gens par rapport aux musées est relativement difficile. Donc, on pensait faire beaucoup de sensibilisation par rapport à l'usage de cette nouvelle ressource. Mais, justement, quelques mois après seulement la mise en place du projet, nous avons remarqué que les gens venaient spontanément chercher ces eaux-là et créer des espaces d'irriguer. Ce que vous voyez au fond, en fait, c'est des nouvelles plantations de palmiers qui commencent à fleurir dans le désert. Bon, ça paraît jaune, mais, en fait, c'est pas du tout jaune. C'est tout simplement des palmes sèches qu'on utilise pour envelopper et protéger le palmier pendant qu'il est jeune. Donc, après, ça va pousser, ça va donner. Donc, c'est vraiment l'élément le plus intéressant dans tout ça, c'est que les gens, de manière vraiment très spontanée, et même préciseraient, en fait, comme c'est un gros projet qui a été, vous savez, c'est des choses centralisées chez nous. Donc, il n'y a pas eu d'association, d'association civile par rapport à la réalisation du projet, etc. Même pas l'université, je veux dire. Et donc, les gens, en fait, a priori, ne sont pas impliqués. Mais dès lors qu'ils ont vu qu'il y avait une possibilité d'utiliser cette eau-là, et encore, je le dis quand même, pour être tout à fait complet, on n'a pas encore, on n'est pas sûr, à 100% de la qualité, du moins, microbiologique de ces eaux-là. Parce que, comme vous le savez, c'est surtout des contraintes d'ordre microbiologique, donc bactéries et parasites. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de contrôler ces eaux-là sur le plan microbiologique. En tout cas, des eaux, d'ici tout ça, c'est clair, on a l'équipement matériel nécessaire pour ça. Mais pour la microbiologie, malheureusement, non. Mais bon, on espère que ça ne présentera pas trop de problèmes. Mais on va travailler, en tout cas, dans ce sens-là, c'est-à-dire s'assurer d'abord que les eaux sont de qualité acceptable. Alors, je suis désolé ici pour la qualité de l'image. En fait, ça fait très clair parce que c'est juste l'appareil qui a pris un petit coup de soleil. Et vous voyez, on a pris des photos à l'intérieur de la pluréplantation pour montrer, donc, le début, la création de ces espaces-là. Et puis, ce qui a été aussi génial dans le système, c'est que, quand même, bon, vous parlez du problème du frein concernant la qualité microbiologique des eaux. On a constaté que les exploitants, les futurs, enfin les jeunes exploitants, ont même prévu un système d'irrigation localisée, ce qui veut dire que, sans même, ils ont une conscience, ils ont pris conscience du danger d'utilisation des eaux. C'est-à-dire que, vraiment, ils savent très bien que c'est des eaux potentiellement dangereuses. Et ils ont prévu des systèmes d'irrigation localisée. En fait, c'est des tuyaux, là, vous voyez, qui prennent le frein. Voilà, enfin, l'aboutissement de l'exutoire, enfin, des eaux dont vous parlez, qui se trouve à 40 kilomètres au nord de l'Oasis. Alors, ce qui constitue vraiment un espace de biodiversité excellent, en fait. C'est-à-dire, tu vas faire l'objet certainement de beaucoup de recherches sur le plan scientifique, parce que, pour l'instant, personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire le conduit de biodiversité. Alors, tous nos efforts vont s'orienter au futur, au fait, à la partie avale, donc, de la station de déploitation. D'abord, essayer de comprendre comment fonctionne l'alignage du climat saharien, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, compte tenu des caractéristiques, des spécificités locales, c'est-à-dire la salivité, l'évaporation, tout ça, on n'a pas de refus par rapport à ça. Donc, on essaie de s'associer à des études de recherche internationales pour essayer d'optimiser et de comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, à toute la partie qui concerne la création de ces nouveaux espaces qui arrivaient, c'est-à-dire commencer à réfléchir à des plans d'aménagement cohérents, à la manière dont on pourrait organiser ces nouveaux usages de l'eau, donc, en fait, un système d'association, etc. Et puis, déterminer un peu un schéma, disons, plusieurs scénarios de schémas entre ces usagers et les pouvoirs publics, parce qu'on regarde, évidemment, le ministère de la Santé qui intervient, et le ministère de l'eau, etc. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Et puis, on est en train de travailler un peu sur ce type d'égoire qui paraît dans le cas là, c'est une type de recherche des arts. Voilà. Et voilà, donc...